Oui, essayons de parlons vrai, il est 11h05, je dis essayons, parce que, moi j'aime qu'on parle vrai, mais c'est pas toujours facile, parler vrai, ça veut dire soulever tout un tas de questions. Est-ce qu'on a toujours les réponses ? Pas forcément. Pour parler de l'insécurité dans les quartiers, mais l'insécurité au sens large. L'insécurité, c'est l'insécurité du quotidien, l'insécurité, le trafic de stupéfiants, la difficulté de vivre parfois dans certains immeubles. Mais l'insécurité, c'est aussi l'insécurité à l'école pour les enfants qui décrochent. C'est l'insécurité professionnelle, c'est le manque d'emploi parfois, ou la difficulté à trouver une formation, enfin bon, etc., etc. L'insécurité, c'est aussi l'insécurité du logement, la difficulté de se loger, enfin tout ça, l'insécurité au sens large. Alors, est-ce que l'État est impuissant ? Est-ce que l'État fait suffisamment ou pas ? Nous allons dépeintre avec trois invités. Damien Allouche, qui est maire socialiste d'Épinay-sous-Sénard. Bonjour. Bonjour. En région parisienne, combien d'habitants Épinay-sous-Sénard ? 12 300 habitants. 12 300 habitants. Bien. Avec nous aussi, Denis Jacob, alternative police secrétaire générale, alternative police CFDT. Bonjour. Bonjour, Jean-Luc Bourdin. Merci d'être avec nous. Et Nadir Kaya, qui est président de l'association Banlieue Plus et nos quartiers. Bonjour, Nadir. Bonjour à vous. Merci. Vous allez appeler aussi. 0 826 300 300. Bien. On va commencer avec l'insécurité. Je me tourne vers vous, Denis Jacob. On va commencer. Hier soir, le président de la République était dans l'un des quartiers de Marseille, dans le gymnase de la Bussine. Il a été interpellé par plusieurs habitantes des femmes, d'ailleurs. Ce sont les femmes qui s'expriment souvent. Tiens, juste, je vais... Juste, pourquoi est-ce que dans les quartiers, ce sont souvent les femmes qui s'expriment ? Qui peut répondre ? Nadir Kaya. Je sentais que j'allais être le premier à intervenir là-dessus. Mais pourquoi ce sont les femmes qui interviennent ? Souvent, c'est parce que tout simplement, ce sont les plus courageuses. Oui. Ce sont celles qui osent dire ce que beaucoup n'osent pas dire. Moi, je le vois dans le domaine associatif. C'est souvent les femmes qui prennent les initiatives, qui vont jusqu'au bout de ce qu'elles disent, de ce qu'elles souhaitent faire, contrairement à certains hommes. Je n'ai pas de souci à le dire. Après, il faut aussi rappeler que beaucoup sont des mamans, ou des femmes concernées par ce qui se passe, notamment par... Moi, j'appelle ça des tragédies, parce que ça reste certes des violences, notamment quand on parle des trafics, des incivilités, de cette insécurité qu'il peut avoir de temps en temps dans les quartiers ou au quotidien. Donc, elles osent dire ce qui ne va pas. Elles osent proposer. Après, il y a aussi des hommes qui font des choses dans les quartiers populaires. Mais on va dire que c'est aussi culturel, peut-être ? Oui. Alors, hier, évidemment, le président de la République a été interpellé longuement par de nombreuses habitantes et habitants. Je veux prendre une citation. Tiens, on est pris en otage, nous avons peur de sortir la nuit. Tout le monde veut partir d'ici, habitante du quartier de la Busserine. Et puis, on n'en peut plus. Le seul objectif, c'est de ne pas prendre de balle une autre habitante. Enfin, bon, représentante d'habitants, d'habitantes de ce quartier. Ce quartier qui est en exemple, mais d'autres quartiers, c'est la même chose. L'État, pourtant, à Marseille notamment, est en train de faire beaucoup d'efforts. Puisqu'on envoie encore une quatrième compagnie de CRS, tous les jours, on parle, oui, tous les jours, pas qu'à Marseille, mais d'incidents, pas trop graves, mais ou d'incidents très graves et même de morts dans les quartiers en France, je généralise, en France. Est-ce que l'État est impuissant, Denis Jacob ? Est-ce qu'il est impuissant ? C'est peut-être pas à moi de le dire en tant que fonctionnaire de police, en tous les cas. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'est-ce que déjà, il y a une volonté de l'État de régler la problématique ? Il y a une volonté de l'État, vous pensez ? Non, mais parce que beaucoup disent, l'État ne fait rien, de toute façon, la police ne peut pas entrer dans les quartiers. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux, Jean-Jacques Bourdin. Moi, ça fait 30 ans que je suis fonctionnaire de police. J'ai travaillé dans une ville, à l'époque, très difficile, qui était la commune de Villeneuve-la-Garenne, qui, à l'époque, comptait une très très grande barre où a été cassée la Caravelle, où j'étais moi-même ilotier. Alors, je remonte un peu à la guerre du feu, mais le problème, c'est que... Moi, je porte depuis près de 10 ans, maintenant, une demande, quel que soit le gouvernement, d'ailleurs. Oui. La police ne peut pas régler tout. Et aujourd'hui, on a une véritable problématique de politique de la ville, de politique sociale, de politique économique, dans ces quartiers sensibles. Donc, c'est un tout, l'insécurité. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Bien sûr. Et vous avez, Jean-Jacques, si vous me permettez, vous avez quand même... Je suis assez effaré de voir que ça n'a pas été pris en compte, ou en tous les cas, le président de la République fait des annonces, et je note que certaines annonces peuvent provenir de ce rapport. Moi, c'est cuite du rapport Borloo de 2018. Il y a 19 thématiques dedans. Aujourd'hui, on parle de cité éducative. Alors, si c'est ça que le président veut mettre en place, très bien, mais il faudra nous dire... C'est quoi une cité éducative ? C'est-à-dire que l'éducation nationale, l'école, le collège et le cœur seraient le cœur pour reprendre des enfants en charge, pour pouvoir les conduire de l'enfance jusqu'à l'adolescence, dans le circuit de la société, pour éviter d'avoir, malheureusement, des jeunes qui sont pris sous la coupe de dealers. Vous connaissez ça, Épinay ? Oui, je connais très très bien la cité éducative, parce qu'effectivement, à Épinay-Sous-Sénard, on a monté une cité éducative, donc qui est labellisée... Alors, comment ça fonctionne ? Comment ça fonctionne ? Juste d'abord, si vous le permettez, déjà, nous, ça fait, je parle de nous, les maires et les élus des collectivités locales, ça fait des lunes, on attend qu'on parle de ce qui se passe dans les quartiers. On attend la parole présidentielle. Parole présidentielle, qui, on le sait maintenant, préfigure un certain nombre de décisions... Qui vont être annoncées... Qui vont être annoncées dans le cadre du CIV, qui se tiendra vendredi matin. Voilà. Au moment où on se parle... Nous verrons. On verra, parce qu'au moment où on se parle, à l'exception de ce qui a été annoncé, d'une part, sur les collèges de 8h-18h, et d'autre part, sur la question des amendes forfaitaires hier matin, mais ça, je ne sais pas si on en dira un mot, mais bon, en tout cas... On en dira un mot, oui. Rapidement, toujours est-il, c'est qu'on attend encore la vision globale du président de la République sur quartier 2030. Et que ça fait des lunes qu'on l'attend. Donc, je vais commencer par me réjouir, pour être tout à fait honnête, de la prise de parole attendue du président de la République, pour savoir quelle sera la vision pour les quartiers à l'horizon 2030. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, rapport Borloo. Et effectivement, un travail de dingue des élus locaux des associations de Jean-Louis Borloo, un travail de malade, travail de dingue. Vous savez ce qui s'est passé ? Le président de la République reçoit tout le monde. Étape de quand, ce rapport Borloo ? Alors, j'ai pu... 17 ou 18h. 17 ou 18h. Les collègues le corrigeront. Mais, toujours est-il, c'est que tout le monde a bossé dessus. Jusqu'au soir même, jusqu'à la veille au soir, c'était parti, c'était bon, ça y est, on allait enfin décoller. Et le matin, le président de la République prend la parole et dit, on arrête. Il n'y aura pas de rapport Borloo. À l'exception de la question des cités éducatives. Donc déjà, douche froide énorme de la part des élus, des associations qui ont bossé avec Jean-Louis Borloo pendant des semaines et des semaines sur un rapport. Et ce qui a fait pire que pchit. C'est-à-dire que le volet déceptif a été énorme et que de temps perdu, là aujourd'hui, en 2023. Si on avait enquillé sur le plan Borloo en 17 ou en 18, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Le seul point, un des seuls points positifs qui a été retiré, c'est la question des cités éducatives, qui a été, je le rappelle... Mais comment ça fonctionne ? Alors, ça a été créé à Grigny. Pourquoi ? Déjà, c'est une bonne idée. Alors déjà, parce que c'est chez l'ami Philippe Rio, mais au-delà de ça, c'est parce que ça vient du territoire. Mais alors concrètement, expliquez-nous. Concrètement, c'est Éducation Nationale, Ville, État, qui travaillent ensemble. Bon déjà, il faut laisser tous les trois dans la même salle. Bon appétit. Travaillent ensemble pour pousser des projets. Donc derrière, il y a de l'argent. Oui, évidemment. Pousser des projets pour permettre aux équipes éducatives, aux associations, à toutes les parties prenantes, de travailler ensemble vers un même objectif. Et sur Épinay-sous-Sénard, on est sur notre deuxième année de cité éducative. Et les projets sont aussi vastes que des questions d'handicap, des questions de connaissances, des histoires de sortie, d'ouverture dans le monde. Ça concerne combien d'habitants à Épinay-sous-Sénard ? Ça concerne l'ensemble des six écoles de la ville. Ah, toutes les écoles de la ville sont parties prenantes. Et le cœur du réacteur, c'est le collège. Et donc, inévitablement, le lycée aussi, par effet, en profite là, par exemple. Est-ce que c'est efficace pour éviter, par exemple, le décrochage ? Alors, un exemple très concret, on emmène des gamins au lycée Saïs-Las. Oui. Un samedi sur deux, pour que justement, ils puissent, le lycée Saïs-Las, qui a une belle classe prépa, vers des études scientifiques, on les emmène, donc on les sort des pieds sous Sénard, on les amène à Paris, enfin c'est les profs, c'est deux profs qui s'occupent de ça, que je salue parce qu'ils font un boulot énorme, qui les amènent à Paris, et à Paris, donc les gamins sont avec des profs et avec des élèves de Saïs-Las, ça leur permet d'ouvrir le champ des politiques, etc. Mais ça, c'est multiplié par, voilà, une dizaine d'actions qui sont portées... Donc, tout commence pour vous, enfin, tout commence, pas tout, mais beaucoup, avec l'éducation. Avec l'éducation et sur le terrain. Et sur le terrain, oui. Si ça vient de là-haut, avec un dispositif mis en place, ça ne marchera pas. Là, ce qui fonctionne dans le cadre des cidés éducatifs, c'est précisément parce qu'elles viennent des territoires, que ça a été inventé dans une commune, et que ça a été démultiplié dans le plan. Nadir Kaya. Alors, si je peux me permettre, ça a l'air intéressant comme ça en théorie, mais en réalité, c'est très compliqué à mettre en place, parce que, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs intervenants, l'État, la région, les communes... C'est dommage que l'État, la région et les communes n'arrivent pas à se mettre ensemble. Il y a une réalité qui est violente en France, c'est l'aspect politique. Après, il y a des guerres gauche-droite, d'idéologie qui font que... Aujourd'hui, on peut comprendre pourquoi on est né dans ce marasme et pourquoi les choses n'avancent pas. Moi, je ne dirais pas que les choses n'ont pas été faites. Il y a des choses qui ont été faites, après, on peut les critiquer ou pas, porter une réflexion intelligente et, si possible, constructive. Malheureusement, en politique, on voit qu'on n'est pas dans la construction, on est simplement dans l'opposition binaire et on n'avance pas. C'est aussi un des soucis aujourd'hui en France. Moi, ce que je veux dire par rapport aux quartiers populaires, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut repenser la France, parce que les quartiers, ce n'est pas simplement une île ou un endroit. Les quartiers, ils sont dans toute la France. Vous les avez même en Outre-mer, vous avez des quartiers populaires, des villes dites populaires. Donc, à un moment donné, s'il n'y a pas cette philosophie de comprendre que les années 50, 60, 70, c'est fini, aujourd'hui, on est en 2023, il y a des choses qui n'ont pas été bien pensées, il va falloir y penser franchement, c'est-à-dire avec un vrai plan Marshall. On l'a évoqué, je l'ai souvent entendu, mais quand on dit plan Marshall, c'est certes des moyens, mais c'est aussi comprendre qu'il y a des compétences dans ces quartiers, à travers les élus, à travers les habitants, et qu'il faut les conjuguer. Et aujourd'hui, si on n'a pas compris ça, on va continuer comme ça, notamment avec M. Macron, qui va venir tous les deux ans à Marseille avec deux, trois solutions, comme on a pu entendre, de renforcer les horaires 8h, 18h, vous imaginez pour les enfants ? 8h, 18h à l'école ? 8h, 18h, en collège et dans les REP. Mais même en collège, déjà en primaire, quand ils finissent à 16h, ils sont les civés, à un moment donné, ça aussi, il faut repenser. Bon bref, tout ça pour dire que la banlieue, la France, il faut revoir sa façon d'aménager les villes. Il faut aussi un plan d'urbanisme national, repenser nos villes. On sait qu'il y a des territoires qui sont abandonnés, des campagnes qui sont vidés. On sait qu'on est des banlieues, il y a trop de monde, une densité pas possible dans le 93. On retrouve l'aménagement du territoire. Donc si l'action n'a pas compris que c'est un ensemble, la banlieue, ce n'est pas que les violences, c'est aussi le logement, c'est aussi le travail, c'est aussi la jeunesse, c'est aussi les compétences, le chômage, la santé, bref, la France. Donc à un moment donné, si on ne met pas autour de la table tous les acteurs concernés, je le disais en off avec monsieur, les policiers, les avocats, la justice, les associatifs, les parents d'élèves, les gens qui s'impliquent, les gens surtout qui veulent faire des choses, on n'y avancera pas, on n'avancera pas, on sera toujours dans ce constat permanent tous les 5 ans, 10 ans, ou dès l'instant où il y a un buzz qui fait l'actualité, on va reparler de ça. À un moment, il faut se mettre autour de la table avec toutes les personnes concernées. – Bien, 11h17, je vais vous donner la parole Damien Allouche, mais est-ce que ce serait, et vous aussi Denis Jacob, vous posez bien le problème, Nadir Kaya, mais est-ce que ce serait l'une des solutions pour lutter contre l'insécurité, je parle de l'insécurité, le trafic de stupéfiants, enfin bon, on va parler de tout cela, dans un instant. – Jean-Jacques Bourdin. – Oui. Il est 11h20, allez, le débat se poursuit, c'est passionnant, je vous le dis tout de suite. Bon, alors, l'insécurité, je me tourne vers vous, Denis Jacob, non, vous vouliez dire quelque chose tout à l'heure, d'abord Damien Allouche, maire d'Épinay sous Sénard, je le rappelle. – Non, très rapidement. – J'oublie votre étiquette politique d'ailleurs, parce que vous me disiez, vous me disiez, les élus de gauche et de droite, sur le terrain, je parle à la base, arrivent à travailler ensemble, ce qu'ils n'arrivent pas à faire à l'Assemblée nationale, par exemple. – Non, mais évidemment, sur le terrain, de toute façon, on a une obligation de résultat et de moyens de fait par nature, on est au plus près du besoin des habitants, et moi, je travaille avec, je participe d'une agglomération qui s'appelle le Val d'Ière-Val-de-Seine, je siège avec des élus de droite, très majoritairement, parfois, on n'est pas d'accord, c'est pas grave, – Bien sûr, c'est normal. – On travaille en… – Heureusement. – On fait en sorte qu'on avance pour les habitants. – Un compromis. – Un compromis, sans compromission, c'est bien la différence, et cette culture du compromis, du j'avance en même temps, en essayant de comprendre aussi l'autre en face, pour comprendre pourquoi il n'est pas d'accord, et l'emmener… – L'intérêt général. – C'est normal d'avoir des convictions, c'est normal d'avoir un avis, et c'est très bien que dans ce pays, il faut qu'il y ait une droite, et il faut qu'il y ait une gauche, enfin, c'est important, si d'un coup, il n'y a plus de droite, plus de gauche, il n'y a plus de démocratie, donc c'est important qu'il y ait une droite, c'est important qu'il y ait une gauche, et à un moment, sur le travail, au quotidien, pour les habitantes et les habitants des quartiers, notamment, puisqu'on parle d'eux aujourd'hui, on a cette obligation de travailler ensemble, et c'est tout le travail des élus de manière culturelle, ça a bien changé, parce que la place des agglomérations, aujourd'hui, n'est pas le même, donc forcément, dans le rapport de force du pouvoir, on est obligé, et c'est tant mieux, de travailler avec tout le monde. – Alors, c'est intéressant qui mène de la lutte contre les trafics en tout genre et contre l'insécurité, au sens premier du mot, dans les quartiers. Là, il y a deux sons de cloche, il y a le tout répressif, et il y a non, non, il faut le tout préventif. La police, la police tue, d'un côté, et de l'autre côté, c'est l'expression que vous devez entendre. – Mais non, mais vous l'avez entendu. – Oui, oui, ça, on l'a entendu, oui. – Bon, vous l'avez entendu. – C'est de qui, d'ailleurs ? – Et de l'autre côté, il faut absolument mettre tout le monde en prison. Vous comprenez ? – Bien sûr, non, mais je pense qu'il y a un mauvais procès qui est fait à la police, parce que c'est l'image qu'on renvoie à la population de la police. – Et on vous demande tout. – Ou la police, on nous demande de tout faire, c'est-à-dire qu'on devrait être la solution à tous les problèmes dans notre pays en matière d'insécurité, ce qui, si c'était le cas, ça se saurait. On a eu des politiques du tout préventifs il y a quelques années, puis du tout répressifs, puis on voit que l'un sans l'autre ne peut pas fonctionner. Donc il faut un juste équilibre, c'est-à-dire reconquérir là où on sait que les quartiers sont congrainés par la criminalité et la délinquance, donc il faut la reconquérir et ça ne peut être conquéri que par la répression de l'action policière et à côté de ça, un accompagnement social de la ville, de ces jeunes qui sont pris sous la coupe de trafiquants. Éducation, l'emploi, le logement, évidemment. Et une fois qu'on a conduit cette politique de répression contre les noyaux durs de criminalité et de délinquance, il faut réinstaurer une police quotidienne. Moi, je suis d'une époque où on avait des commissariats de quartier. Le commissariat de quartier, c'était le contact direct avec la population, population qui était la source principale d'informations. La police de proximité que j'ai connue, que M. Sarkozy a critiqué sous le prétexte que vous n'étiez pas là pour faire du foot. Moi, j'ai connu le foot et la boxe avec des policiers. C'était une autre époque. Après, quand on réfléchit un peu est-ce que c'est possible aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que l'arrivée de la drogue dans les quartiers, c'est les années 80, on est en 2023, ça fait 40 ans. Donc culturellement, il y a des habitants qui ont pris l'habitude de vivre avec ces trafics-là. Donc même pour nous, c'est très difficile et j'avais lancé il y a quelque temps un appel citoyen pour que les habitants des quartiers populaires comprennent qu'ils ont une part de responsabilité et un rôle à jouer sur le fait de dénoncer ces trafics, de jouer un rôle non pas de remplacer les policiers mais de s'investir un peu plus parce que c'est aussi ça. On parlait tout à l'heure de responsabilité partagée on peut pendant des années, des siècles, dire c'est la faute d'un tel ou du politique et rien ne se fera parce qu'on n'a pas compris que la France, en tant que citoyen, c'est droit et devoir. Donc même dans les quartiers, ces habitants, malgré les difficultés, ont des droits et des devoirs. Beaucoup s'investissent politiquement au niveau associatif mais moi je trouve que ce n'est pas suffisant et je profite de cette antenne pour le dire aux habitants des quartiers, n'attendez pas tout de vos élus ou d'un président mais soyez déjà vous-même les acteurs de votre changement. Ça commence par ça. C'est ce que préconisait le rapport Borloo qui parlait de créer une armée de la République solidaire où il y avait des associations avec des animateurs, des accompagnateurs sociaux pour prendre en charge les enfants en dehors de la période de la République solidaire. Parce qu'il mérite de travailler avec eux pour la constitution de son rapport. C'est pour ça qu'il était intéressant ce rapport contrairement à d'autres. C'est qu'il a travaillé avec les personnes concernées. Messieurs, messieurs, je suis concret, encore plus concret. Est-ce qu'aujourd'hui il est possible d'installer des commissariats dans tous les quartiers ? Non. Alors moi je ne sais pas si c'est possible mais je dis qu'il est possible. Jean-Jacques, le commissariat il brûle dans les 24 heures. Est-ce qu'il faut instaurer des commissariats dans les quartiers si on n'a pas en amont éradiqué les noyaux durs de délinquance et si on n'a pas apporté une réponse politique en matière d'économie, de sociale et de politique de la ville ? Non mais un commissariat, une maison des associations, des commerces, oui. Mais on a retiré des services publics des quartiers. Et des services publics ? Pour ça on peut le faire parce que ça existe. Il y a des banlieues avec des quartiers où il y a des commerces, il y a des associations. Par contre il y a des cités qui sont enclavées parce que physiquement elles sont créées comme ça. L'ANRU, M. Borloo avait commencé à comprendre qu'il fallait casser un peu ces grandes barres. Ça a été fait en partie mais pas suffisamment. Moi je suis pour, comme je vous l'ai dit, une autre philosophie. Il faut raser ces quartiers et agrandir nos villes et arrêter de faire des grandes villes mais plutôt créer des villes moyennes avec de la vraie vie là-dessus et donc une philosophie, une compréhension et surtout une réflexion poussée sur l'écologie, sur un travail qu'on peut faire avec les campagnes et profiter des compétences qui existent dans les banlieues. Donc une vraie réflexion. Mais aujourd'hui c'est compliqué parce qu'on est dans l'immédiatité. Il faut aller vite, il faut répondre vite à des problèmes. C'est pas comme ça qu'on résolue les problèmes. La preuve en est, 40 ans après, on a parlé des problèmes. de clientélisme aussi ? Oui, parce que je vais donner un exemple. C'est un frein aujourd'hui. Vous allez dans certaines villes, dans certains quartiers où vous avez des citoyens qui veulent mettre en place des actions. Donc ça passe souvent par le domaine associatif. Je rappellerai que la France c'est le premier pays en Europe où il y a des associations. C'est l'utilisation sociale qui fait vivre la ville. La plupart des maires s'appuient sur ces associations pour quelque part asseoir leur pouvoir ou pour pouvoir éventuellement amener des projets communs avec les habitants. Mais vous avez beaucoup de maires qui ne jouent pas le jeu. Le clientélisme aussi, ils freinent des dynamiques parce que ça les dérange politiquement, que certains peuvent apporter des solutions à des problèmes qu'on laisse comme ça sans réponse immédiate. Vous avez des femmes et des hommes qui peuvent apporter des solutions très simples. Faire des maraudes et des personnes en difficulté. Vous voulez dire quoi Nadir ? Le soutien scolaire, il est naturel dans la plupart des quartiers. Vous voulez dire que certains élus se satisfont d'une situation un peu chaotique ? Tout à fait. Vous avez des locaux qui sont abandonnés ou qu'on refuse de donner à des associations. Il y a des associations qui sont pilotées. C'est vrai. De gauche comme de droite. Monsieur le maire. On freine des dynamiques citoyennes indépendantes qui ne dépendent pas de la gauche comme de la droite. Par clientélisme. Et ça dérange beaucoup. Et malheureusement, ça empêche aussi de pouvoir capter des petits jeunes qui peuvent rester à l'abandon comme ça et ne rien faire. Alors qu'on pourrait les mettre dans des actions associatives ou dans des dynamiques positives. C'est évidemment pas vrai. Il est sous scénar déjà. Vous n'allez pas me dire le contraire. C'est sûr. Je ne connais pas. Vous avez des exemples précis en tête. Je n'en ai pas mal. Ce que je connais. Moi, je connais des élus pour qui ce n'est pas simple en ce moment l'exercice du mandat en particulier sur cette mandature est très complexe. Je voulais revenir sur ce qui se passe. On parlait d'insécurité globale. Ça, c'est intéressant de prendre de ce point de vue-là la question du logement, la question de l'aménagement du territoire, la question de l'éducation. Évidemment, demain, vous pourriez mettre 52 policières et policiers au mètre carré que ça ne changerait rien fondamentalement à l'affaire. Que derrière, vous avez une problématique de justice. Parce que derrière, lorsque vous avez quelqu'un qui est à un point de ville et qui se fait, pardonnez-moi l'expression, soulever, mais que dans la seconde, il est remplacé et que la tête du réseau a déjà sur le dos des enquêtes. On sait qu'il va être jugé, mais qu'il a été attrapé en 2017, en 2023, il ne s'est absolument rien passé. Il n'a toujours pas été jugé. Il n'a pas été jugé. Pour les habitants des quartiers, c'est juste, et pour les élus, pour tout le monde, c'est parfaitement incompréhensible. Et donc, il y a un certain nombre de choses à remettre à leur juste place. Déjà, on va commencer par là. leur métier et les fonctions. Vous le disiez tout à l'heure, un policier, il n'est pas là pour récolter le timbre à mande. Demain, il va faire quoi ? Il va vendre la baguette. Alors, justement, on en a parlé. On les attend dans le ZIG, on ne va pas les retrouver dans le ZAG. Ce qu'il faut arriver à avoir en tête, c'est qu'aussi dans les quartiers, il y a énormément de choses positives qui se passent. Et la valorisation de ces choses positives, évidemment, ça fait assez peu la lune des actualités. Pourtant, vous le disiez, il y a des associations qui travaillent très bien dans les quartiers. Il y a des services. Je veux dire, derrière, on parle de l'État. Mais ça veut dire que tout ne va pas si mal que ça. Mais ce n'est pas que tout ne va pas si mal que ça. Ce qui se passe après confinement, on a une situation dans les quartiers, en tout cas, de paupérisation qui est très claire. Il y a un nombre d'habitants qui ont perdu un pouvoir d'achat considérable. vous avez pas au niveau tant des loyers, mais par rapport aux charges qui explosaient. Je vous parle juste de la copropriété qui dégradée. Donc des copropriétés, ce n'est pas des HLM, c'est des copropriétés qui voient le nombre d'impayés au niveau des charges exploser. Bref, vous avez une situation extrêmement gravissime dans les quartiers. Mais vraiment, on essaye, depuis des lunes, je fais partie de l'association Ville et Banlieue, on essaye de pousser pour justement qu'il y ait une prise de conscience, une prise de position forte avec des moyens en face parce que dans les banlieues comme dans beaucoup d'autres endroits, ça va mal, ça va très mal. Mais il faut quand même aussi dans le même temps valoriser ce qui se fait de positif parce que c'est l'image même des quartiers. L'image qui est rendue aux habitants dans les quartiers dans lesquels ils vivent n'est pas forcément très positive alors même qu'eux-mêmes portent des choses très très positives. Il est 11h31. Le débat se poursuit dans 3-4 minutes. Venez, venez, venez vous mêler de ce débat. 0826 300 300. Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h34. Poursuivons ce débat absolument passionnant. Damien Allouch, Nadir Kaya et Denis Jacob. Damien Allouch, maire d'Épinay-sous-Sénard. Nadir Kaya, président de l'association Banlieue Plus et nos quartiers et Denis Jacob qui est secrétaire général d'Alternative Police CFDT. Bien, quelques mots, parenthèses sur ce que dit le président de la République. Je me tourne vers vous, Denis Jacob, sur sa proposition vous allez récolter les PV dressés aux consommateurs de drogue ? Je ne pense pas. L'argent des PV ? Ça va être très compliqué pour plusieurs raisons. Tout d'abord, quand même rappeler que par définition, on peut le faire. C'est prévu par le code de procédure pénale. Mais vous ne le faites pas. Mais c'est très rarement fait. Vous pouvez le faire mais vous ne le faites pas. C'est en matière routière notamment. En matière routière, ça existe. Ça existe, notamment les collègues CRS en moto autoroutière peuvent le faire. Oui, tout à fait. Ça reste très à la marge. Moi, j'apprends, d'ailleurs comme beaucoup de monde, qu'il y aurait 5000 terminaux en cours de déploiement. On l'apprend par le président de la République parce qu'en interne, on ne le sait pas. En tous les cas, on n'a pas eu de concertation là-dessus. Deuxièmement... Il y aura un décret fin août, je crois. Deuxièmement, j'entends ce que dit le président de la République. Moi, je n'accepte pas que les policiers puissent se substituer aux agents du trésor public, du fisc, pour aller recouvrer des amendes non payées. Je pense qu'il y a d'autres moyens, notamment au niveau du ministère de l'économie. On sait bien recouvrer les dettes en matière d'impôts sur le revenu, bien qu'on fasse la même chose, qu'on aille directement prendre sur les revenus. Mais c'est un faux débat parce que ceux qui ne payent pas les amendes, ce ne sont pas les jeunes que l'on contrôle en tant que consommateurs de cannabis. Très souvent, les personnes que l'on contrôle en direct sur de l'usage de stupéfiants, ce sont des personnes qui sont insolvables. Donc, en fait, on veut toucher à ceux qui ne payent pas, c'est-à-dire des gens qui sont insérés dans la société, qui ont des revenus, qui consomment de manière festive ou récréative et que nous, on ne contrôle pas ou peu. Donc, c'est un faux problème que de croire que c'est le policier qui va mettre en recouvrement les amendes qui ne seraient pas payées. C'est une fausse bonne idée. Franchement, je crois que ce n'est pas ça qui va changer la problématique des amendes en matière de cannabis. Et puis, mes collègues, de toute façon, sont contre. Et puis, depuis hier, on entend toute la partie syndicale, quelle que soit l'organisation dont la police nationale, dire que ce n'est pas une bonne idée. Et je pense que là-dessus, le Président de la République fait une erreur. Le décret n'est pas encore sorti. Je pense qu'il serait sage de ne pas le faire parce qu'on ne peut pas d'un côté nous dire on va vous supprimer vos tâches indues, vos tâches administratives, dématérialiser l'ensemble des procédures telles qu'on le demande pour gagner en temps de travail et d'efficacité d'enquête et de l'autre côté venir nous rajouter une tâche administrative parce que je vous signale qu'il va falloir qu'on se trimballe avec l'appareil On est déjà harnaché comme pas possible entre le ton phare la gazeuse la fonte de gaz acrymogène les menottes la caméra piéton il va falloir avoir non seulement le terminal et les rouleaux et il va falloir avoir des pièces de l'an et il va falloir délivrer des quittances parce qu'il va falloir délivrer nos prénoms adresses c'est assez ridicule on n'a pas besoin de ça pour un président de la république aussi intelligent que lui mettre ce type de disposition sans avoir consulté les personnes concernées notamment les policiers ou avoir eu l'avis de personnes un peu concernées par la situation je pense que ça lui a été soufflé c'est un événement ça démontre à quel point il n'y a pas eu vraiment une réflexion poussée et ça c'est quand même dangereux parce que quand on voit la situation de Marseille avec les morts depuis ces dernières semaines ces derniers mois où c'est très violent si c'est ça la réponse à la situation il vaut mieux annoncer ce qu'il a fait aussi la venue d'une quatrième compagnie de CRS et de 25 nouveaux enquêteurs à la BRB que ce gadget inutile c'est important qu'il fasse ses annonces dans une ville comme Marseille où on connaît un taux de criminalité pas possible mais il n'y a pas que Marseille mais c'est important toutes les annonces qu'il a faites mais il y en a je suis désolé qui ne sont pas crédibles qui ne seront pas possibles et que les collègues ne vont pas passer leur temps à récupérer l'argent des amendes dites-moi dans votre ville vous sentez il y a une montée du trafic de stupéfiants ou pas vous êtes confronté à ça oui oui bien sûr évidemment comme partout ailleurs partout ailleurs on est confronté à des points de deal qui sont je le disais tout à l'heure qui sont démantelés mais dans la zone qui se reconstitue rapidement on est confronté au point de deal mais si on tire la ficelle comme vous le disiez tout à l'heure on va jusqu'au bout c'est-à-dire qu'on voit des gamins qui sont décrocheurs donc d'où ça vient c'est ces questions-là qu'il faut qu'on arrive à poser et la réponse ne peut être que globale donc voilà je vais mettre le paquet soutenir la police nationale que je salue leur boulot en lien avec les polices municipales parce qu'en fait ce qu'on ne se dit pas non plus c'est que dans le même temps le nombre de policiers municipaux dans les communes augmente parce qu'il faut aussi une réponse vous avez combien 12 000 habitants 12 000 habitants on a 11 policiers municipaux et on va mutualiser avec la ville d'à côté donc ça fait 11 policiers municipaux pour peu ou prou 18-20 000 habitants avec pas exactement les mêmes problématiques il y a une chose très importante je tiens à le préciser parce que cette histoire d'amende forfaitaire à faire payer vous vous rendez compte qu'on a affaire à une catégorie de population où dans le rapport ça ne se passe pas forcément très bien oui ça c'est sûr et passer plus de temps avec une personne qu'on vient de contrôler pour usage de cannabis et à qui on va demander de payer qu'on risque même de proposer d'accompagner aux distributeurs pour retirer de l'argent parce qu'on devrait faire payer mais c'est plus des tensions qu'on va avoir on va avoir alors déjà on a une ultra violence contre les policiers parce que l'autorité du policier n'est plus respectée elle est remise en cause mais là on va avoir des heures on en a déjà au quotidien mais ça va être puissance 10 donc c'est pas possible on a compris que c'était une fausse bonne idée les entrepreneurs dans les quartiers dans le plan quartier 2030 on attend apparemment il y aura un volet emploi important concernant l'emploi dans les quartiers avec la volonté du gouvernement d'aider les entrepreneurs à venir s'installer dans les quartiers ou aider ceux qui sont déjà dans les quartiers et les inciter à recruter les aider à recruter qu'est-ce que vous en pensez ? ça existe déjà vous avez des pépinières dans certaines villes où il y a une concentration de compétences mais c'est pas pour autant que l'état a développé ce phénomène là comme je le disais tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin ? M. le maire le disait juste avant il y a des compétences des talents à un moment donné il faut savoir s'en servir et le mettre en exergue en permanence ça peut aussi aider ces petits jeunes qui peuvent être déscolarisés ou sans savoir quoi faire de leur journée et aller avec le quartier j'ai des avantages fiscaux ça pourrait être jusque là aller jusque là c'est déjà le cas ça existe ces aides là vous avez des zones franches qui existent les zones franches l'entrepreneuriat c'est une place déjà dans les quartiers le nom d'auto-entrepreneur voilà j'ai pas de chiffres en tête parce que vous les connaissez pas c'est là qu'on entreprend le plus en France il y a des stats qui démontrent que dans les quartiers populaires paradoxalement par rapport aux situations violentes et l'injustice et tout ce qu'on dit en termes de social c'est là qu'on entreprend le plus donc vous le voyez aussi avec l'ubérisation du système tous ces jeunes qui font taxi qui sont à leur propre compte et puis on n'a pas attendu ça a toujours été vous avez une partie de la gauche Nadia vous avez une partie de la gauche qui dit non surtout pas ça ce sont de mauvais emplois des emplois précaires ce qui est non mais en fait bien sûr on ne peut pas encourager ça il vaut mieux un jeune qui travaille même s'il n'a pas un revenu extraordinaire qu'un jeune qui ne travaille pas et qui dépend de l'état alors ça dépend tout le monde ne dit pas ça alors moi je ne suis pas pour ça c'est un poil plus complexe en vérité sur l'histoire d'abord sur la question de l'entreprenariat oui je disais ça a une place là clairement vous avez raison centrale ça devrait être partout dans toutes les villes populaires parce que effectivement c'est une manière aussi de s'en sortir de créer son histoire et ça peut être des marques de vêtements ça peut être du service à la personne ça peut être bref il y a mille types d'entreprenariat dans les quartiers qui se développent donc ça il faut suivre cela et l'encourager parce qu'effectivement c'est structurant il faut que ce soit structurant il ne faut pas que ça remplace le salariat il ne faudrait pas qu'il y ait des auto-entrepreneurs qui sous couvert de dire ah je suis auto-entrepreneur fassent un boulot de salarié mais sans pas les droits du salarié donc ça c'est pas acceptable pour le coup c'est ça que je dis il y a une limite par rapport à cela en revanche il y a d'autres il n'y a pas que l'entreprenariat il y a plein de gens dans les quartiers qui c'est pas qu'ils n'ont pas envie de travailler c'est qu'ils ne peuvent pas travailler pour différentes raisons d'abord parce que vous avez beaucoup de familles monoparentales première chose donc déjà il y a une organisation de la famille qui n'est pas exactement la même donc il y a des femmes pour beaucoup qui ont arrêté de travailler pour différentes raisons mais qui vous disent aujourd'hui moi je veux bien travailler donc on dit ah vous voulez bien travailler ok on va s'organiser donc par exemple à Épilé-Sous-Sénard c'est l'exemple que je connais encore le mieux on recherche là on est en plein dedans sur l'habilitation territoire zéro chômeur longue durée c'est du travail à temps choisi pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi sur des besoins de services qui manquent sur la commune c'est une vraie baston c'est un truc énorme ça fait deux ans et demi qu'on est dessus on n'est même pas sûr à la fin d'être habilité mais en tout cas ça a créé une forme de communauté de destin à l'intérieur de la ville c'est-à-dire des femmes qui s'étaient du coup au-delà de la question du travail du salaire la valeur travail elle est par contre le coût déterminante et moi je crois beaucoup en la question de la valeur travail bien sûr pour le salaire et pour l'émancipation mais au-delà de ça sur la place que les uns et les autres ont dans la société et aujourd'hui vous avez des gens on les appelle nous des volontaires engagés qui nous disent bon on espère évidemment être habilité c'est l'objectif mais déjà le travail qu'on a fait nous a permis nous en tant que femmes parce que c'est majoritairement des femmes il y a deux hommes mais c'est majoritairement des femmes nous a permis de reconnecter avec les habitants de retrouver une utilité dans la ville aux yeux des habitants et rien que pour ça déjà rien que cette bataille-là elle est énorme donc on n'est pas sur l'entrepreneuriat on est sur du salariat à temps choisi parce qu'il y a des problématiques de mobilité vous avez un métier après de discrimination vous avez des CV malheureusement dès l'instant où vous portez le nom d'une ville dit populaire dans un quartier populaire votre CV on est côté malgré vos compétences mais quand vous n'avez pas de bagnole vous n'avez pas l'argent pour payer le contrôle technique et que vous ne pouvez plus rouler avec la voiture et que vous n'avez plus de véhicule et que le boulot il n'est pas accessible dans un RER vous faites comment pour y aller au boulot c'est pas que vous ne voulez pas y aller c'est que vous ne pouvez pas y aller donc il y a cette question de gens qui sont éloignés de l'emploi dans nos quartiers c'est pas par l'entrepreneuriat en tout cas autour d'entrepreneuriat qu'ils y arriveront c'est pas le sujet et puis ils n'ont pas de vérité par rapport à ça en revanche ils veulent faire partie d'une communauté de destin d'utilité et on les a ça existe donc il y a des choses je le répète ça s'appelle territoire zéro chômeur longue durée ça fonctionne ça fonctionne très bien dans de nombreuses communes et il faudrait vraiment que ce genre et puis à la fin c'est pour certains des allocataires du RSA qui ne touchent plus le RSA mais du coup c'est qui touchent le chômage qui ne touchent plus le chômage parce qu'ils ont un salaire donc à la fin tout le monde est gagnant tout le monde est gagnant donc il faudrait arriver à à ouvrir à généraliser ce genre de choses mais et soutenir l'entrepreneuriat bon il est midi moins le quart bravo midi moins le quart c'est vrai ce que vous dites c'est vrai vous êtes d'accord Nadir ? ah oui non mais c'est un exemple parmi tant d'autres dès l'instant où c'est positif et ça amène une dynamique dans ce sens là notamment de valorisation des uns et des autres dans les quartiers populaires donc l'état il faut le démultiplier donc l'état n'est pas impuissant c'est bien ce que je dis il faut une volonté il faut une volonté il est 11h46 Jean-Jacques Bourdin Denis Jacob vous êtes secrétaire général du syndicat alternative police CFDT Denis Jacob que s'est-il passé ce matin à Nanterre ? Est-ce que vous en savez un petit peu plus ? à Nanterre c'est un adolescent de 17 ans tué par un tir de la police après un refus d'obtempérer pour le moment je n'ai pas vraiment de précision sur l'affaire je sais que ça s'est passé à Nanterre qu'il est originaire de Pablo Picasso qu'a priori il était très défavorablement connu déjà des services de police et que le refus d'obtempérer malheureusement vous savez en France il y en a un toutes les 20 minutes et que c'est très très compliqué d'intervenir sur ce genre de situation qui met en péril la vie soit des policiers soit de la population parce que quand on refuse d'obtempérer et bien on prend des risques inconsidérés et on peut mettre en danger la vie de quelqu'un et que malheureusement dans le cadre de ces affaires là le seul moyen que l'on a de neutraliser quelqu'un qui est potentiellement dangereux pour les policiers ou pour autrui c'est de faire usage de son arme de service naturellement dans le respect du cadre de la légitime défense l'enquête le déterminera bien évidemment je ne vais pas préjuger de ce que va dire l'enquête et je pense que de toute façon l'IGPN la police des polices a déjà deux enquêtes en flagrance ont été ouvertes évidemment je ne l'avais pas l'une pour refus d'obtempérer tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique l'autre pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité donc l'enquête déterminera les responsabilités ou pas du policier quand on bon usage de son arme de service mais moi je en 2022 13 personnes sont mortes après refus d'obtempérer oui mais parce qu'aujourd'hui on atteint un niveau d'ultra violence de manière globale où aujourd'hui on ne respecte plus l'autorité des forces de sécurité en général mais l'autorité des représentants de l'état en général que ce soit un professeur que ce soit une infirmière un médecin que ce soit un pompier qui intervient qu'on empêche d'intervenir qu'on caillasse et un maire un maire oui alors excusez-moi oui qui aujourd'hui qui aujourd'hui on ne respecte même plus l'élu de la commune qui n'est là que pour apporter des réponses aux administrés et donc on est confronté à une ultra violence une ultra agressivité où aujourd'hui on ne craint plus de s'en prendre physiquement à un représentant de l'état quelle que soit sa profession et donc ces refus d'obtempérer malheureusement ce sont des individus en général qui peut-être pour pas grand chose croient au bien fondé de se soustraire à un contrôle de police sauf qu'il met en danger la vie des policiers il y a encore quelques semaines des policiers ont été traînés sur plusieurs centaines de mètres suite à un refus d'obtempérer ce sont une jeune enfin une enfant qui a été tuée à Rennes suite à un refus d'obtempérer et ça c'est tous les jours donc à un moment donné la seule possibilité que l'on a malheureusement pour neutraliser un individu qui va porter atteinte et à la vie d'autrui c'est d'utiliser l'arme de service et je me répète pour l'affaire de Nanterre l'enquête déterminera les conditions de l'usage de l'arme Nadir Kaya cette violence là oui non mais moi cette violence là sans tabou en se disant franchement les choses il y a des comportements dans les banlieues moi qui m'insupportent parce que je connais les quartiers j'y vis moi je lance aussi encore une fois un appel aux parents il y a aussi des réalités beaucoup de parents ont démissionné après on peut expliquer qu'il y a aussi le phénomène des familles monoparentales et des mamans qui ne peuvent pas gérer leurs enfants c'est aussi une réalité mais sociale c'est pas propre au quartier populaire c'est la France qui est comme ça aujourd'hui puis dans le monde c'est comme ça aussi beaucoup de divorces donc beaucoup de mamans qui se retrouvent toutes seules à éduquer leurs enfants là je pense qu'aussi il faut avoir une réflexion il faut que l'état se penche sur cette situation parce que le phénomène ça s'agrandit donc à un moment donné par rapport au quartier populaire il faut aussi que les habitants prennent conscience qu'ils ont peut-être aussi une part de responsabilité sur cette violence des jeunes comme des moins jeunes refus d'obtempérer 17 ans 17 ans je rappelle 17 ans je crois savoir que le permis de conduire c'est au moins 18 ans oui non mais c'est vrai pour l'instant c'est 18 ans pour l'instant Damien Allouche oui cette violence vous-même vous avez été pris à partie oui vous avez été pris à partie par des habitants est-ce que vous avez été menacé, insulté ? l'année dernière il y avait un sujet sur les mini-motos qui me gonflent au dernier degré et comme je suis motard il m'arrive de prendre ma moto et d'aller leur parler là pour le coup c'était pas des jeunes d'épinès qui étaient sur des motos c'est des jeunes qui venaient d'ailleurs on s'est un peu chicané oui et les rodéos dans votre commune vous avez ça ? comme partout comme partout ça c'est le marronnier le marronnier mais c'est un marronnier qui est dangereux qui perturbe complètement la vie de beaucoup de gens ça pourrit la vie ça pourrit évidemment la vie des habitants oui donc là cette année alors je touche du bois il y a un peu moins de motos à Épinay-Soussénard parce qu'il y a eu un travail aussi de fait en lien avec la police nationale où on a récupéré depuis le début de l'année alors pour Épinay c'est pas mal on a récupéré entre 6 ou 7 motos mais bon destruction systématique ça règle le problème sauf que derrière oui enfin destruction est-ce que c'est pas certain parce que malheureusement dans les quartiers c'est aussi culturel beaucoup de jeunes et de moins jeunes ont l'habitude de prendre la moto et d'aller faire tout et n'importe quoi là-bas vous êtes contre la destruction systématique de l'enjeu de la moto je ne suis pas sûr que ça règle le problème parce que ça ne va pas empêcher certains abrutis à reprendre ou aller voler une autre moto pour continuer à faire ce type de délit à chaque fois on détruira le véhicule c'est très basique on est d'accord on chope on casse on casse on noppe on casse au bout d'un moment ça va s'arrêter et donc du coup il y a quand même un travail de fond pour expliquer pourquoi c'est dangereux mais quand on les enfin moi je les vois passer devant devant les habitants vous avez des gamins des personnes âgées vous avez eu des morts on a l'exemple des Etats-Unis où le fait le fait de prendre la moto et de la détruire n'a pas réglé le problème ce phénomène continue à exister puis aujourd'hui il est même un peu plus amplifié avec une mode qui s'est mise en place sur le fait de conduire des motos d'aller provoquer la police le fait de détruire les motos n'a pas réglé le problème donc c'est peut-être une solution comme ça à court terme mais là aussi il faut apporter de la réflexion mais c'est pas que la solution on est d'accord il n'y a pas que ça je crois un maire qui avait proposé simplement la mise en place je crois d'un circuit pour motards là ça pouvait être une solution pour les gens qui voulaient vraiment faire de la moto parce qu'il y a deux types d'individus qui pratiquent ce sport on va dire en banlieue même chose pour la voiture d'un trafiquant c'est pareil non non mais moi je veux bien qu'on essaye de répondre de répondre aux problèmes par des mesures sociales moi ça ne me pose pas de problème j'ai pas de tabou là dessus mais à un moment donné on a des individus qui prennent des risques inconsidérés qui très souvent sont au guidon de véhicules très puissants très souvent volés nous on a fait des préconisations là aussi pour travailler en amont qui provoquent des accidents et qui tuent des gens de ces mêmes quartiers moi j'appelle ça des nuisibles bon on a fait des propositions alors elles commencent à être développées alors ça fait polémique mais moi je suis désolé permettre aux policiers par exemple d'intervenir en live aujourd'hui à la CNIL il faut que ce soit en termes de flagrance d'une enquête de police judiciaire mais quand on a affaire à des problèmes de rodeo comme ça on doit pouvoir en temps réel utiliser les caméras de vidéosurveillance de la ville pour suivre l'individu on doit déployer les drones pour pouvoir suivre ces individus pour aller à gauche vous savez aux Etats-Unis le drone est de droite le drone est de droite pour une raison bien simple je suis désolé mais juste pour s'y faire de drone pour le coup le fait de poursuivre dans les rues à l'anglaise c'est extrêmement dangereux alors le tamponnage ça peut être intéressant à certains endroits mais en quartier habite ça peut être ultra dangereux et la course-poursuite ça on n'en veut pas parce qu'on sait très bien ce que ça peut voilà ils sont pas mal sur le sol c'est le syndrome de Vigielbel mais pour le coup le drone permet de suivre savoir où c'est planqué et de venir intervenir parce que souvent ces bécanes là tombent en panne assez vite donc il suffit qu'elles soient en panne déjà il n'y a pas la course-poursuite on prend la moto donc oui le drone on fait des propositions alternatives et le drone n'est pas de droite sans envie d'un jeu de mot avec l'organisation et le drone n'est pas de droite bon d'accord par exemple pour les refus d'obtempérer si vraiment on pense qu'on n'a pas d'autre moyen que d'utiliser l'arme de service et qu'il faut mettre autre chose à disposition nous on préconise le dispositif qui est en cours de déploiement aux Etats-Unis qui s'appelle le dispositif Starchez qui consiste à tirer une balise GPS sur le véhicule qui part de façon à pouvoir le poursuivre sur les rodéos urbains on préconise également des armes non létales qu'on voudrait également utiliser en maintien de l'ordre qui sont des marqueurs ADN chimiques comme on utilise dans les établissements bancaires c'est-à-dire qu'on vise l'individu il est marqué pendant au moins 6 semaines d'un produit chimique comme les billets de banque c'est le même dispositif et donc on peut mener une enquête à posteriori on peut identifier grâce à ce produit marqué sur la peau l'individu mais c'est de la posteriori et les gens c'est pas de la posteriori qu'ils veulent vivre en toute tranquillité dans les quartiers et ils veulent une réponse immédiate c'est pour ça qu'il faut aussi interpeller les parents il faut impliquer les parents dans cette situation merci messieurs et parentales à un moment donné ça c'est sûr l'autorité parentale c'est un sujet merci beaucoup pour cette heure passée qui était absolument passionnante il est 11h58 vous êtes sur Sud Radio je vais parler de toute autre chose je vais recevoir Frédéric Thirier dans un instant Frédéric Thirier vous le savez c'est l'ancien président de la ligue de football professionnel avocat au conseil d'état il est aussi l'avocat de la ligue du droit international des femmes il est opposé au port du hijab sur les terrains de foot en compétition il va défendre son opinion vous êtes d'accord Nadia ? le sujet m'intéresse parce que là aussi on abuse de la laïcité originelle pour en faire une laïcité discriminante vous êtes pour le port du hijab je suis pour la liberté des femmes qui s'habillent en minijupe en voile ça ne me dérange pas que ce soit chez elles ou à l'extérieur la laïcité c'est pas d'enfermer les musulmans chez eux ou les croyants chez eux c'est simplement l'état qui doit être exemplaire en termes de laïcité c'est tout bien merci 11h59 à tout de suite